Merci tout à l'heure en Bosniak. Nous sommes bien ici aujourd'hui afin de commémorer 16 ans de génocide de Sébénia. Nous sommes ici pour se rappeler des animaux en juillet 1995. Nous sommes ici afin d'évoquer certaines questions et certains souvenirs. Il y a une certitude, c'est qu'on n'a jamais de savoir la vérité totale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 jours ou pendant la deuxième moitié du mois de juillet 1995 ? On n'a jamais de savoir qu'avait-il pensé la personne qui a fait pour ça. qui conduce l'appel de beaucoup, de personnes beaucoup. Et y a-t-il quelqu'un qui a survécu après l'exécution de Kravitsa ou de Brahevo ? Je prends l'exemple Kravitsa et Brahevo exprès afin de... parce qu'il y a une comparaison semblable dans ces deux éléments. C'est qu'en 3 heures, on a tué plus de 1 000 personnes sur l'un, l'une et l'autre, en trois. On n'a jamais de savoir pourquoi cette personne-là a dit « Oui, il y a moi que je suis toujours vivant ». On n'a jamais de savoir qu'avait-il pensé des dizaines de personnes qui étaient encore vivants, encore conscients, qui n'étaient pas capables de dire « Nous sommes encore vivants pendant un moment précis » contre la grande machine de chantier le couvert ou les couverts avec épaisse couche de la terre. On n'a jamais de savoir ça. On n'a jamais de savoir pourquoi les autorités des Nations Unies n'ont pas dit sinon le 1er jour de la génocide de Céline, peut-être le 12e ou 3e ou 4e, ce n'était pas trop tard. Car notre message ici dit sur le contrôle qu'on a posé au-dessous de ce caillou et que je remercie encore ceux qui ont permis qu'il soit posé ici, à cet endroit symbolique. Notre message ici dit « Celui qui tue un innocent, c'est comme il a tué l'humanité entière. » Lors du génocide de Srebrenica, l'humanité entière a été tuée 8372 fois. On n'a jamais de savoir pourquoi les autorités des Nations Unies quelque part dans le monde, dans leurs résidences, peut-être même ici, en face, n'ont pas dit « On a arrêté cette tuerie. » Ils savaient bien que se passe-t-il pendant toutes ces journées-là. Deuxième partie du message qui n'est pas évoqué sur ce contrôle, c'est ce que je dis déjà en bosniaque, « Celui qui sort en innocent, c'est comme si il a sauvé l'humanité entière. » L'humanité, les autorités de différents pays, du monde, qui faisaient le poids dans ce conflit en ex-Sécoslavie et notamment en Bosnie, ont raté l'occasion de sauver l'humanité. Ils ont raté l'occasion de sauver l'humanité. C'est notre obligation aujourd'hui de rappeler ça. On a le droit de rappeler ces éléments-là, car il y a une certitude. Parmi tant de choses qu'on n'a pas à savoir, il y a une certitude qu'il y a peut-être des centaines ou des milliers de personnes qui ne vont jamais être retrouvées. Grâce au fait que ceux qui ont exécuté les bosniaques pendant le mois de juillet 11, ont fait tout pour cacher l'épreuve. Grâce au fait que les corps déjà morts ont été balancés d'une force commune à l'autre, afin que l'épreuve que les charges ne soient jamais découvertes.